Bienvenue à la première section de la formation sur la communication efficace avec les médias. Cette formation se concentrera sur l'introduction aux différents modes de communication médiatique. À la fin de la formation, nous espérons que vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est la communication médiatique, des modes de communication traditionnels et modernes, ainsi qu'une panoplie d'outils pour une meilleure littératie médiatique. Pour commencer, qu'est-ce que la communication médiatique? Lorsqu'on parle de communication médiatique, on parle bien évidemment des médias, soit ces supports de diffusion massifs de l'information. Par exemple, nous avons les médias imprimés. Il s'agit ici d'un mode de communication médiatique traditionnel qui regroupe notamment les journaux et les magazines. La conception du produit, c'est-à-dire le format ou le nombre de pages, la mise en page du produit, le choix du contenu et l'audience ciblée, jouent tous un rôle sur l'information que nous en retenons. Deuxièmement, nous avons les productions radiophoniques, ce qui comprend entre autres les émissions de radio, les livres audio et les balados de diffusion. L'information que nous en retenons dépend ici du type de l'émission, de la formule de présentation, des techniques et modalités de diffusion et de l'audience ciblée. Nous avons aussi les productions télévisées ou cinématographiques, où l'information que nous retenons dépend de la conception et de la mise en page du produit, du choix du contenu et de l'audience ciblée. Dernièrement, nous avons les productions médiatiques diffusées sur l'Internet, le Web ou les réseaux sociaux. Celles-ci sont facilement accessibles et dominent chez les jeunes adultes. L'information que nous en retenons dépend ici de la conception du site, de la disposition de l'information à l'écran, du contenu et, encore une fois, de l'audience ciblée. Le contenu et sa présentation, mais aussi l'audience ciblée, sont des points essentiels qui reviennent comme influence dans tous les genres de productions médiatiques. Il est donc important d'en tenir compte lorsqu'on prépare une communication avec les médias. Un point sur lequel nous allons nous pencher davantage dans le module 2. Dans ce module, nous avons discuté de la communication médiatique et des modes de communication traditionnels et modernes. Cette technique et outils vont nous aider pour la préparation d'entrevues qui sera abordée dans le prochain module. ... ... ...